Donc, la voie de présentation de l'antigène non-débile est assurée qu'il y a des molécules à chez la classe 1, oui, et aussi le transporteur type A et type 2, oui, mais en jeu, le système qui faudrait à la zone d'apprêtement, oui, oui, et uniquement, à part les antigènes qui sont empruntés, je suis ici, elle est empruntée par les antigènes qui sont Ré, A, B, C, D, A, B, C, D, R par l'ambiance de l'air et de l'ambiance du soin. Alors, il faut bien voir que, par la suite, l'ambiance de l'ambiance, avec son dossier, reconnaît l'antigènes, sous forme de cultique antigénique, présentée par l'ambiance du soin, soin de la sainte, soin de la sainte. Alors, pour cette présentation, une grande la mission, une 1, 2, 3, pour la production, elle est de la sainte, elle est de la chaleone, c'est de la sainte. De toute façon, puis, pour toutes les condéries, ça se passe, on peut faire un plaisir, on a parlé de la chaleone, on a parlé de l'alumne, on a parlé de l'alumne pour toutes les condéries, les élus de soin de soin de soin Je pense que je pourrais essayer d'exprimer à l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité. Je pense que c'est un produit de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité. Je pense que c'est un produit de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité. Je pense que c'est un produit de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité. Je pense que c'est un produit de l'actualité 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 de l'actual Il faut bien entendre que toutes les C2 en permanence, la C2 qui est en fonction de lui, même en fait, renouvelle ses propres produits, la C2 n'est pas un système figé, la C2, donc en permanence, renouvelle ses propres produits, donc à chaque fois, la C2, les propres produits, les propres produits, les propres produits, les propres produits à la place. Et les propres produits, les propres produits suivent cette loi, et ils sont présentés. Et où est-ce que vous comprenez ? Oui, je sais qu'il y a une question. Oui, pour se passer le test avec la possibilité de cytoplexie, le test de l'éducation de l'air. Et là, vous devez citer le cytoplexie, les lignes de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Et donc, elle est aussi des cytoplexies, parce que une cellule qui se bouvite, elle peut se transformer, elle peut se porter, c'est la mort, etc. des cellules de la serréa. Les cellules de la serréa sont en permanence à la fume. Les petits et les entrées sont ceux qui ont besoin de porter la force, de former un mur, de se construire. Le plus vite, il se déclate. Et donc, les cellules soient en permanence à la serréa. Pour la serréa, les cellules de la serréa sont en permanence à la serréa. Et donc les virus et les cellules cancéreuses c'est pareil, parce que les virus c'est la cellule qui va produire les protéines graves et prend pour ses propres protéines, et donc les protéines graves suivent ce chemin, les fluides. Et donc, si le bébé d'antigène se trouve être un bébé d'antigène transformé en une polycancéreuse pour se produire par le virus, l'arbre de l'intoxypté, c'est une précision, les grosses, il va venir reconnaître activé cette cellule. Donc, la voie, donc ça c'est la voie de l'exocytose, le verre de Rouchba, qui permet de présenter des antigènes endogènes. L'orale pour l'évolution de la chale, de lui, c'est la voie de l'angocytose, c'est-à-dire l'angocytose qui permet de présenter des antigènes exogènes. Et donc, un produit qui, qui ne compte quelque part la de synthèse qui fait la secteur de la chale, etc. Donc, pour les politiques, la chaîne à classe 2, donc la chaîne à la f vis que la chaîne de bras, l'angocytose, 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 l'angocytose. Mais là, l'angocytose, l'angocytose, il y a des petits antigènes. Donc, qu'est-ce qui va empêcher la fixation d'une intigènes et l'angocytose sur les molécules de la chaîne à climat? C'est la chaîne très grande, la chaîne de bas, et, oui. qui s'associe à l'héthéroport d'un regard pour la mule de la charge 2, et c'est ça qu'elle a rempli chez l'investigation de l'étude, en deviant nous montrer la mule de la sérémonie de l'héthme du temps. Et donc, à Paris, j'ai dit que j'étais déjà fait ça, oui, je suis au niveau de l'endolite d'un autre, donc, par exemple, en bout d'une éthme d'un âge, et il est donc, j'y ai oubli, de ce qu'on a en plus cité. Donc, le produit de l'eau, le produit de l'eau, le produit de l'eau, arrive à l'eau de l'eau, là, le compartiment asile, le compartiment est dégradé par cela, et là, la chaîne invariante a été dégradée, et la classe inclut, donc les deux types exogènes de l'eau, le produit exogène, elle a ce qui est dans le texte. Donc, c'est la boîte de l'eau, c'est le sanglée de l'eau, c'est le nom de l'eau, c'est le produit d'endogène qui est dans le mix de exogène. Les molécules de l'agencé de las 2 sont formées par deux gènes trans-mantanètes, une région variable et une région constante. C'est vrai. Région à Pariapes, région Constan, la maquillage, l'immunoblubile ou l'ATCN. Qu'est-ce que vous voulez ? Appartiennent à une superfamilie des immunoblubiles, oui. sont toujours associés à des antigènes lorsqu'ils sont normalés. Et oui, il n'y a pas... il n'y a pas de raison, ils peuvent être... c'est pas toujours, ils peuvent y avoir de peptides. Pour moi, c'est faux. Ils sont exprimés sur toutes les cellules déclinées de l'organisme. Non, c'est les molécules H1, et même d'autres quasiment. Les molécules H1, les molécules H1, sont formées de 2 glycoprotéines transmembranaires polymorphes. Non, c'est la chaîne alpha qui est polymorphe, est glycosylée, et la bêta 2 microglobuline est monomorphe et non glycosylée. Ils sont formés de 2 chaînes polymorphiques, l'une cotée par le chromosome 6, l'autre par le chromosome 15, oui, alpha chromosome 6, quand il y a A ou la B ou la C, c'est la bêta 2 microglobuline, qui est cotée par le chromosome 15. Alors, ils sont formés d'une chaîne de 45 kilomètres, c'est la chaîne alpha, et la bêta 2 microglobuline, 12,5, on a 12 kilomètres. Elles sont exprimées sur les plaquettes, les plaquettes, je reprends là, la chaîne H1, la chaîne H1, sont exprimées sur la calcium, polymической muscle, le completely gêné des cellules qui reçoit la채 et laapsie en tâchez, vous approut어�近es sólées ? Alors, la tablette en am种 santé, les cellules quiungs Até l'idiénité. En direct à l' Soykran, c'est trop possible. Vous allez me font desfastes gems, vous voulez arrêter de referred à l'ameration ? Dans quelFLM, tout est extrêmement possible ? Bien sûr, Donc on a tous des séries. Il y a quelques séries. Alors, on a tous des séries. Mais ma fille, les trombosibles. Vous avez une fragmentation. Donc, vous voyez à quel exprime les reliqués à Shalakinsa ? Trombosible. Ils expriment. Ils n'expriment pas. Les exceptions pour les molécules à Shalakinsa. Un, c'est les cellules nerveuses, plus ou moins, certaines cellules du tubule rénal, je crois. Les gènes qui cotent pour les molécules à Shalakinsa sont très polymorphes. Bien sûr, elles sont transmises de parents à enfants, selon les lois d'un tel casu. Transmission d'un petit vent bloc dans 85% des cardiaques, oui. Expression pro-détendue, oui. Liées au sexe, non. Plus qu'au moins sur le chromosome 6, ils ne peuvent pas être liés au sexe. Alors, parmi les infections suivantes, lesquelles sont liées aux antigenes à Shalakinsa ? Il n'y en a pas 36 000 d'affections liées aux antigenes à Shalakinsa ? Le problème, une nouvelle éthme, une nouvelle éthme. Un, dans l'insecte, une nouvelle éthme. Un éthme. Un éthme. Un éthme. C'est un éthme. Un éthme. Un éthme. Un éthme. C'est parti. Dans la région Hachala, monge sur votre chronosopsis, dans la région Hachala, à l'intérieur même, on sera le même de la région Hachala, classe 3, classe 4, donc ce n'est pas la ligne monogénique, donc j'ai un responsable qui est situé localisé sur le bateau du chronosopsis au sein de la région Hachala. J'ai vu dans ma peau de choses qui n'ont pas été publiées dans le nokia Hachala, c'est à l'intérieur d'une боль de la région Hachala, c'est la définition de la région Hachala, mais aussi de l'inverse de la région Hachala. Voilà, il faut le voir avec associer à l'antigérarchie d'art, à l'antigérarchie d'art, à ceci. Maintenant, ils sont généralement complexes et multifaces d'orgèges, mais il se trouve que cet antigérarchie d'art, cet avicérarchie d'art, on va le rencontrer chez les malades, pour plus souvent, bien plus souvent que dans la population générale. Maintenant, les maladies dans l'antigérarchie, dans l'antigérarchie, dans l'antigérarchie, dans l'antigérarchie, dans l'antigérarchie, c'est 90% des malades. Mais, c'est pas 100% des malades. Déjà, moins d'être parmi l'antigérarchie normal, c'est 95% d'art, les moins de l'antigérarchie, ils ne sont pas malades. Mais les maladies, les maladies liées, les maladies liées au système d'art, c'est l'antigérarchie, c'est l'antigérarchie, c'est l'antigérarchie, c'est l'antigérarchie. C'est celui identique pour le système hachéan ? Non. Quant ici ? Identique pour le système hachéan ? Oui. C'est ce qu'on recherche. Strictement identique. Je vous montre tous les mots du bono, du bono, du bono, du bono, du bono. Cosa germane, non ? Demain que sexe, c'est pas le problème. Parce que pour la grève raide, on cherche une question compatibilité racheta la meilleure possible. Avant tout au niveau de racheta des conflés, une culture mixte qui est faible. En fait, ce qu'on fait, c'est un peu différent, deux opérations, et un peu c'est un peu différent. Et après, Rachela BN est un peu gentil, ou Rachela est un aspect différent, il n'y aura pratiquement pas de procréation. Il y aura formation de petits membres, il y aura la possibilité de s'éteindre, c'est une chose. Et bien sûr, il y a le cross-match, il y a Abelot. Donc, il y a un peu différent pour Rachela BN. Et bien sûr, il y a le cross-match, il y a Abelot. Donc, on cherchera d'abord l'identité la plus possible pour Rachela BN. Et bien sûr, il y a le cross-match, il y a l'Abo. Donc, le rejet sur les lieux est dû à la présence d'anticorps cytotoxiques ? Oui. Peut-être dû à des anticorps dirigés contre les antigètes du système Abo. Oui, tout à fait. De toute façon, pour la greffe de rein, il faut tenir compte de la compatibilité Abo. C'est obligatoire. Pour la greffe de moelle, ce n'est pas obligatoire. Peut-être dû à des anticorps dirigés contre les antigètes de classe 1. Oui, bien sûr. C'est essentiellement médié par la lymphocyte T. Non ? Explique qu'un cross-match soit positif, soit une contre-indication formelle de la greffe rénale. Oui. La greffe de foie. La greffe de foie, de toute façon... On ne tient pas. Je ne me rappelle plus. De toute façon, ça m'étonnerait qu'on vous pose la question sur la greffe de foie. Si on ne tient pas, on ne tient pas. Je te rappelle plus. Je suis dit, je suis dit que le rhomotome 6 est le rhomotome 6. Oui. Le rhomotome 6 est le rhomotome 6. Le rhomotome 6 est le rhomotome 6. Oui, le rhomotome 6 est le rhomotome 6. On va s'étonner. Je suis dit, on va s'étonner sur le rhomotome 6. Oui. Le rhomotome 6 est le rhomotome 6. Et la région HLHLH? La biosynthèse des molécules HLH classe 2 a lieu au niveau du réticulum endoplasmique, oui, au niveau de l'endoseur, Non. La chaîne alpha s'associe à la méthode de microglébuline. C'est les classes 1, alors. La chaîne invariante s'associe aux chaînes alpha et beta, empêchant ici les glucidants de gènes, du soli, etc. Oui. La chaîne invariante est dégradée au niveau de l'endolise. Oui. Tipage à GLA par microlymphocytotoxicité est une réaction à l'infocyte de lys, l'infocytère complément dépendante. Oui. D'accord. Le principe est une réaction de cytotoxicité médiée par les cellules lymphocytaires cytotoxiques. Non. Utilisée pour les phénotipages à la chaîne à classe 1. Oui. Alors. Alors. J'ai la question. Les deux. Le rythme caltine. 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 Le rythme caltux. Le rythme caltine. Un toursel spread de la créne. Sur le rythme caltine. On constitue les glasロ Dasselassadeur. Le rythme caltine. D-R. classe 2, DR, DR, D-related, elle permet l'image HLA-DR, mais depuis l'avènement des méthodes de biologie moléculaire, on n'utilise plus cette technique de l'image HLA-DR, on utilise les méthodes et techniques de biologie moléculaire. Les molécules HLA, classe 1 classique, sont exprimées à la surface des cellules présentatrices de l'antigène, et sont exprimées à la surface des cellules présentatrices de l'antigène. Les cellules présentatrices de l'antigène, dans la terminologie des immunologistes, ont fait allusion aux cellules spécialisées dans la présentation de l'antigène, pour les lymphocytes T, Helmur CD4+. Les HUMAS doivent exprimer les molécules HLA classe 2, les lymphocytes B, les macroprages, les cellules d'endritiques, etc. Mais de toute façon, comme toutes les cellules, ils expriment les molécules HLA classe 1. Donc je leur ai dit qu'ils expriment les molécules HLA classe 1. Alors, sont des hétéronimers alpha-bêta produits d'expression des gènes du CMH, non, hater-bêta 2, micro-de-bêlim, chromosome 15, sont nécessaires pour la fonction des cellules T, Helmur CD4+, non, présents en début d'antigénique d'origine bactérienne, non, ne sont pas polymorphes, non, hater-alpha polymorphes ou l'bêta-bêta polymorphes. C'est ce que j'ai dit à vos collègues tout à l'heure, ce que j'ai fait pour ces questions, c'est que j'ai repris la banque de questions qu'il est toujours là dans la banque de questions du président. Donc j'ai pas voulu, même si Yafi est vraiment un peu tiré par les cheveux, un peu sournois, un peu, j'ai pas voulu les enlever, les supprimer. On ne sait jamais. Parce que si on avait à refaire des questions, on ne les reposerait peut-être pas. Mais je les ai mis, on ne sait jamais, ils me connaissent. Parmi les propositions suivantes, lesquelles s'appliquent aux antigènes HLA classe 2, exprimées sur toutes les cellules nucléaires, non, encore là, classe 2, non, formées d'échelles polytydiques d'environ 28 et 33 kilos d'altum, oui, en deux structures en domaine, oui, jouent un rôle dans la réponse anogénique, non, ça c'est les classes 1, jouent un rôle dans la coopération B et T, oui, classe 2, bien sûr. Le polymorphisme des gènes, le complexe majeur d'histocompatibilité, le polymorphisme des gènes HLA classe, les gènes HLA s'expliquent. Alors, les gènes HLA, pour les éménie-clébellines et le DCR, on parle de quoi ? On parle de diversité. C'est-à-dire les mécanismes de la diversité. C'est-à-dire, pour le système HLA on parle de polymorphisme. Et le polymorphisme du système HLA, c'est le fait que, comme je le disais, que nous on parle de d'autres, à part d'être frères et soeurs, ou à la Jumeaux, monosicot, etc. Mais sinon, sur la terre, c'est pratiquement impossible de trouver deux individus qui ont le même aplotype HLA. Et cet extraordinaire polymorphisme, donc l'explication, vient d'abord du fait qu'il y a déjà un polymorphisme qu'on appelle isotypique. Comme pour les immunoclébidines, il y a cinq classes d'immunoclébidines pour le système HLA. Avec les sous-classes, il y a neuf classes et sous-classes. Pour le système HLA, il y a type 1 et type 2, et trois classes pour le type 1 et trois classes pour le type 2. On a trois isotypes pour le type 1 et trois isotypes pour le type 2, un colonne. A, B, C, D, R, D, P et D, Q. Maintenant, sur le chromosome 6, on n'a pas un gène pour HLA. On a une région HLA classe 1, une région HLA classe 2, classe 1, il y a 100. C'est-à-dire T l'humérique. Pour classe 2, il y a centromérique. Entre les deux, il y a la classe 3. Et pour classe 1, on a trois gènes, A, B, C, qui vont cliquer dans la chaîne alpha, la bêta de microglobulie sur le chromosome 15. Et pour classe 2, on a six gènes, D, R, A, D, R, B, D, A, D, Q, D, A, D, P, B. Donc ça, c'est un polymorphisme isotypique. Mais ce qui va amener à apporter cet extraordinaire polymorphisme, c'est le polymorphisme allotypique, allélique, qui va se greffer sur ce polymorphisme isotypique. Alors, pour chaque locus, D, R, A, D, R, B, D, Q, A, D, Q, B, A, B, C, la bêta de microglobulie, on a les monomorphes. Donc ici, que ce soit A ou la B ou la C, la chaîne bêta, c'est toujours la bêta de microglobulie. Mais pour D, R, D, P, D, Q, c'est l'alpha ou le bêta. Et pour les molécules H à la classe 2, c'est la chaîne bêta qui est plus polymorphe. Pour les molécules H à la classe 1, le bêta n'est pas polymorphe du tout. C'est la bêta de microglobulie, D, M, c'est la chaîne alpha qui est polymorphe. Alors, ce qui va amener cet extraordinaire polymorphisme, moi, le polymorphisme allélique. À la khater, pour chaque gène, on va avoir 60, 100, 200, 400 gènes allèles possibles. Avec la sérologie, la culture mixte-lapositaire pour les classes 2, donc, on a mis en évidence le nombre d'allèles de l'ordre de 40, 60, 80, 100, 120, etc. Mais avec les méthodes génétiques, on a vu qu'il y avait une variation allélique extraordinaire. Ça se compte par centaines, voire parfois jusqu'à 1000 et plus. Donc, l'applotype, c'est un gène allèle sur DRA, un gène allèle sur DRB, un gène allèle sur DPA, un gène allèle sur A ou BZ. Combien de possibilités tu as pour DRA ? Disons 80. Pour DRB, tu as 800. Pour DPA, tu as 60. Ah, madame, tu as dit quelle multiplication. Mais elle dit quelle combinaison. C'est-à-dire qu'il y a des milliards de combinaisons possibles. Donc, c'est ça, le polymorphisme allélique qui se greffe sur ce polymorphisme isotypique, ce qui va donner cet extraordinaire polymorphisme. Une part derrière, il y a en plus ce qu'on appelle le polymorphisme haplotypique. Il est vrai uniquement pour le gène B de DR, pour la chaîne bêta de DR. Pour la chaîne bêta de DR, eh bien, normalement, on a un gène DRB. La chaîne, c'est mieux à alpha ou à beta, ou le gène, c'est mieux grand A ou grand B. Grand A, c'est pour la chaîne alpha, grand B, pour la chaîne bêta. Alors, pour la chaîne bêta de DR, on n'a pas un seul gène DRB. On va avoir chacun de nous un seul gène DRB, l'autre, ils ne sont pas fonctionnels. Ça va être qu'on a deux, trois ou même quatre gènes DRB, généralement trois gènes fonctionnels. Et donc, on a deux gènes DRB, l'autre, un gène DRB, l'autre, trois gènes DRB. Donc, ça, c'est un polymorphisme haplotypique. Deux, trois locus pour DRB. Donc, il y a ce qu'on appelle, ce qui va compléter le polymorphisme, c'est effectivement, justement, les complémentations, les complémentations en cis et en trans. Je m'appelle, on a un chromosome 6, c'est-à-dire un chromosome 6, l'air. Normalement, pour avoir une molécule DRB, pour avoir une molécule DRB, pardon, c'est le produit du gène DRB, de ce chromosome, avec une molécule DRB, maintenant, bêta, du même chromosome, pour avoir un gène alpha-bêta. Alors, c'est possible que, c'est possible d'avoir, quand ça va être transcrit, etc., Je m'étiquette, c'est-à-dire un chromosome 6, finalement, au niveau du réticulum endoplasmique. Et donc, je m'appelle, la chaîne alpha produite de DR, produite par le chromosome 6, je m'appelle, la chaîne bêta de DR, produite par l'autre chromosome. Et donc, là, c'est ce qu'on appelle la complémentation en trans, les deux chromosomes homologues. Je m'appelle aussi, ça peut se faire, c'est que la chaîne alpha de DR, du même chromosome, va s'associer, dans le réticulum endoplasmique, avec la chaîne bêta de DQ, voilà, de DP, du même chromosome. Et là, c'est la complémentation en 6. Et donc, si on a 3 fois 2, 6, 1, 2, 1, 6, et 6 et 3, 9 molécules H1, et je m'appelle 1, 2, 12, 15, je ne sais pas. Et donc, polymorphisme, haplotypique, des gènes DRB, oui, allélique, bien sûr, variation idiotypique, non, ça c'est pour les hyménuclepélides, polymorphisme isotypique, oui, complémentation en 6 et en trans, oui.